bonjour tout le monde c'est ludo votre expert jeu pour ludiworld.com je suis très heureux encore une fois de vous retrouver aujourd'hui pour ma petite livraison du jour j'ai pas reçu grand chose mais je voulais quand même vous faire voir ce que j'avais reçu on va commencer par le petit portfolio ultra pro donc c'est un modèle qui peut contenir 480 cartes en très grand format vous pouvez ranger quatre cartes par rangée et non trois avec les portfolios habituel c'est très bien si vous jouez à des jeux où il faut des playset de quatre cartes comme the spoils magic voilà ce type de jeu donc c'est un modèle assez souple en plastique semi rigide on va dire l'insertion des cartes se fait sur le côté j'en avais déjà reçu si vous aviez bien suivi chez ultimate garde donc voilà maintenant ultra pro pour la même chose avec un petit dragon couverture c'est relativement sympa je trouve j'ai reçu un petit réassort de dracula j'avais vendu le précédent donc voilà c'est de nouveau disponible je peux en avoir de toute façon sur commande régulièrement donc même si vous voyez j'en ai plus en stock normalement il ya la petite indication sur le site qui indique que c'est en réassort j'en reçois toutes les semaines donc n'hésitez pas j'en aurais régulièrement j'ai reçu des figurines pop donc au format traditionnel les deux grosses figurines qui font 10 cm donc vous avez reagan du film l'exorciste et vous avez yoda forcément de star wars j'ai reçu des tout petits modèles en porte-clés alors ça je vais vous faire voir sur la petite caméra hop parce que ça mérite le détour je trouve donc vous avez on va ouvrir le clapet c'est quand même mieux jason de vendredi 13 donc je vais essayer de vous faire voir sans trop de reflets donc c'est un petit porte-clés ça fait 5 6 cm à peu près et c'est relativement sympa je trouve donc ça appartient à la gamme pop c'est eux aussi qui font ce type de produits vous avez le petit squelette du film de tim burton nightmare before christmas donc celui-là est vraiment très très beau aussi je trouve donc voilà un petit porte clés bon ça ne vaut pas bien cher si vous avez des petits cadeaux à faire bas pour noël c'est le moment de commencer à regarder d'ailleurs j'avais déjà pas mal de petits porte-clés que j'avais reçu précédemment donc ça c'est vraiment des nouveaux et je commence en avoir pas mal le rayon est assez étoffé on va dire donc là vous avez scrim il est très très beau aussi celui-ci j'avais adoré ce film quand c'était sorti c'est un peu vieillot maintenant c'est sûr mais ça reste quand même un film culte donc vous avez maintenant le petit porte-clés moi je vais peut-être vous faire voir aussi tant qu'à faire les figurines pop grand format donc vous avez régal de l'exorciste vous avez des petits reflets mais je vais pas ouvrir la boîte non plus vraiment très très joli le petit yoda forcément on est en plein boum star wars voilà bon je vais pas m'étendre non plus là dessus vous l'avez en visuel sur le site si vous voulez regarder un petit peu plus dans le détail donc j'ai reçu le portfolio dracula les figurines pop j'ai reçu des protège-cartes ultra pro au format tarot donc le format exact c'est du 70 mm par 120 donc c'est vraiment format tarot traditionnel je peux vous faire voir aussi sur la caméra donc voilà c'est vraiment des grands 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 protège-cartes hop je suis désolé la mise au point n'est pas terrible j'ai reçu aussi de la protège-cartes chez ffg donc des paquets de 50 protège-cartes c'est l'emballage vers la référence ffs03 si vous connaissez la dimension c'est du 57 par 89 donc c'est le format standard américain des jeux plateau donc ça j'en avais plus j'en ai récupéré j'ai reçu hop je suis désolé ça va faire un petit peu gré la caméra un petit réassort de protège-cartes game of thrones donc de la maison targaryen donc j'en ai reçu quelques-uns c'est disponible aussi sur le site hop j'ai reçu la dernière nouveauté doom town donc ça s'appelle dirty deeds donc voici comme d'habitude c'est un paquet avec 84 cartes vous avez même des petits suppléments à l'intérieur vous avez une réédition de coach whip qui a été raté donc c'est très très bien vous avez une nouvelle version dans la carte et vous avez trois nouvelles maisons trois nouvelles outfits dans la boîte donc je peux vous faire voir aussi la couverture du nouveau doom town je vous ferai je pense une vidéo or je suis extrêmement nul sur ce jeu j'y joue pas suffisamment à mon grand regret mais je vous ferai sans doute une petite vidéo où je vous ferai défiler toutes les cartes on les lira ensemble pour découvrir un petit peu la boîte je vais poser la caméra donc de ce côté là normalement c'est tout oui j'ai reçu de ce côté là du réassort d'assaut sur l'empire donc la grosse 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 boîte elle est énorme elle fait son poids et j'en ai reçu de nouveau pourquoi parce qu'il ya les extensions les premières extensions français qui sont arrivés donc vous avez alors les extensions c'est quoi vous avez à l'intérieur de chaque boîte des figurines complémentaires pour étoffer la boîte de base et vous avez des cartes additionnelles donc là par exemple si je prends cette grosse boîte là qui est le saboteur rebelle vous avez joli deux figurines en plastique un feuillet de règles deux cartes déploiement une carte mission six cartes commandement deux cartes mission d'escarmouche quatre pions d'identification et douze autocollants d'identification donc vous avez vraiment pas mal d'accessoires à l'intérieur je peux vous faire voir également avec la petite caméra voilà donc de toute façon vous aurez bien évidemment les visuels sur le site pour voir dans le détail donc j'ai reçu ça c'était saboteur rebelle j'ai reçu soldat rebelle donc c'est à peu près pareil sauf que là vous avez trois figurines en plastique un feuillet de règles deux cartes déploiement une carte mission six cartes commandement deux cartes mission d'escarmouche quatre pions d'identification 12 autocollants donc là on passe à trois figurines vous avez alors ça c'est excellent le général vice avec une grosse figurine figurine pardon géante c'est le trtt je ne connais pas très très bien au niveau des noms mais voilà vous avez une grosse grosse figurine vous avez un feuillet de règles deux cartes déploiement trois cartes projet six cartes commandement deux cartes mission d'escarmouche donc hop vous avez des plus petits packs qui sont également arrivés alors je vais pas vous tout vous détailler non plus mais dans chaque petit pack vous avez à chaque fois une figurine et des cartes en complément vous avez donc celui ci c'est champion de la garde royale celui là c'est ig88 un robot qui appartient au scélérat vous avez pour les rebelles chewbacca et anne solo enfin donc c'était sorti en anglais depuis un petit bout de temps mais là ça arrive en français donc vous avez à l'intérieur à chaque fois la figurine de chewbacca avec des cartes complémentaires et la figurine d'anne solo avec pareil les cartes complémentaires donc ça ça sort aujourd'hui c'est disponible dès maintenant sur le site j'en ai pas reçu énormément donc si vous le voulez rapidement commandez le tout de suite ne tardez pas après j'ai des livraisons toutes les semaines donc voilà j'aurais duré à sort assez facilement et rapidement n'hésitez pas c'est un jeu je ferai sans doute une vidéo dessus un de ces quatre parce que ça me botte bien j'ai pas encore testé malheureusement mais c'est un jeu voilà qui peut être joué en campagne façon un petit peu jeu de rôle où vous allez récupérer des équipements vous allez les jouer de scénario en scénario vous allez jouer dans une grande campagne avec plein de scénarios qui suivent et vous pouvez aussi jouer en mode escarmouche en un contre un juste en partie comme ça comme un petit jeu d'échec on va dire où vous avez un setup de deux jeux et vous avez des objectifs à faire pour gagner la partie pour finir j'ai reçu un réassort de tapis game of thrones hop donc c'était le tout premier tapis qui était arrivé avec les zones de jeu c'était plus disponible depuis un petit bout de temps donc là j'en ai récupéré il est vraiment toujours aussi magnifique je trouve en les zones de jeu j'étais pas spécialement fan je préfère avoir une grande illustration mais ça c'est vraiment les goûts et les couleurs malgré tout c'est quand même très pratique quand on commence le jeu ça permet de bien voir les zones de jeu là où on place son deck sa maison sa discarde ses complots etc et j'ai reçu tenez vous bien les nouveaux tapis de jeu star wars tac alors cela ils sont d'une beauté mais c'est incroyable 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 donc vous avez alors je sais plus du tout comment il s'appelle first order avec les stormtroopers donc du nouvel épisode qui va arriver hop et vous avez alors là tenez vous bien également kilo rennes le grand méchant du nouvel épisode de star wars il est vraiment sublime sublime jour fred et des vidéos détaillées beaucoup plus zoomé sur le tapis donc c'est du tapis en néoprène revêtements tissus 60 par 36 c'est vraiment du tapis traditionnel donc voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était ma petite livraison du jour tout est disponible dès maintenant sur le site et je vous dis à très bientôt merci beaucoup salut merci merci